Musique Donc qu'est-ce que tu as déjà fait la braderie ou c'est la première fois ? C'est la première fois. Il y a deux ans. Et la première fois. Et du coup ça représente quoi pour toi la braderie ? La braderie, la négociation des prix, les prix bradés, aller chiner du coin des brocanteurs, dépenser des sous. C'est le moyen aussi d'échanger la passion avec quelques vendeurs et puis de rencontrer des gens et de passer un bon moment. Beaucoup de monde qui se rassemble, l'opportunité de faire des bonnes affaires et puis de faire la fête surtout. Est-ce que vous pouvez nous donner une expression en ch'ti les gars ? Même pas, même pas. Non. Ferme de bouc, t'as n'y va qu'à arrêter d'un ? Euh, vas-y. Moi j'ai billot. Qu'est-ce que vous pensez de la braderie du buzz là aujourd'hui ? Euh, Nick, c'est bien. Comme d'habitude, moi je suis habitué à venir ici. Bah franchement, pas mal de paires soldées. Il y a des petites pépites. Bah c'est un magasin que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Je trouve qu'il propose des choses qu'on trouve pas ailleurs. Et là avec les prix et tout, c'est vachement attractif. C'est vraiment cool là, Timberland à 50 au lieu de 140. C'est vrai que la copine, elle est contente. Et du coup, c'est quoi la meilleure affaire que vous ayez faite au buzz ? Bah là, c'est ma paire de chaussures à 40 euros. Semaine dernière, la collection G Whales des Nouvelles Air Max. Ouais, en couleur pêche. Et elles sont ultra longues. Moi j'ai trouvé une veste qui coûtait assez chère à la base. Et je me suis fait plaisir parce que ça valait le coup du coup. Aujourd'hui on est avec Aurélien de OG Crunch. Donc Aurélien, est-ce que tu peux nous présenter un peu OG Crunch ? Et toi ce que tu fais chez OG Crunch ? Alors, ouais, ouais, carrément. Donc OG Crunch, c'est une marque de chocolat, comme vous pouvez le voir. À l'aspect un petit peu provocateur et évocateur aussi. En fait, on a choisi de lancer il y a un an un concept de chocolat qui ressemble à de la weed. Donc on a aujourd'hui cinq variétés. On a la classique, la peanuts, la purple, la coco et la seed. Donc pour pousser vraiment le délire jusqu'au bout, c'est extrait de graines de chanvre. Et donc comme je disais, ça fait un an qu'on a lancé ça. Et on est distribué aujourd'hui dans 50 magasins à peu près en France, sur le site internet. Et ici à Lille, vous pouvez donc en trouver sur le magasin Le Buzz, où on est invité pour la grande braderie. Et où on a fait un stand et d'ailleurs je vous remercie, c'est cool. Du coup, pourquoi vous avez choisi Le Buzz comme distributeur ? Alors déjà, le concept il est juste génial parce qu'ils ont créé un coffee shop dans un magasin de chaussures et de vêtements. Le choix des chaussures, franchement, il est top. C'est vraiment des modèles qui sont vraiment stylés et voilà, c'est conceptuel. Et à Lille, c'est un magasin qui est hyper bien situé et non, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Merci à toi. Alors, ça donne quoi la OG Crunch ? C'est bon. C'est bon ? Ouais. Est-ce que tu connaissais OG Crunch ou c'est la première fois que t'en manges ? Première fois. Est-ce que tu connaissais OG Crunch du coup avant de venir ici ? Pas du tout. Alors oui, tout à fait. Je l'ai essayé là un instant. Un instant ? Ouais, c'est plutôt pas mal. L'imitation est bien réussie et c'est très bon. C'est la première fois que t'as goûté alors OG Crunch aujourd'hui ? Ouais, ouais, là. Du coup, quels sont les effets de la OG Crunch sur toi ? Les effets, c'est plutôt bon. J'ai goûté celui au thé vert et voilà. On va dire qu'au tout début, ça donne le sourire en voyant le produit. Et après, une fois qu'on l'a goûté, on se rend compte que c'est pas mal, c'est bon. Et du coup, est-ce que tu viendrais Pécho de la OG Crunch au buzz alors ? Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ? J'ai des pattes sur Lean, donc pourquoi pas ? Et t'as plus goûté ce gros sachet ou petit pochon ? J'ai pas fait gaffe le gros sachet, je crois, c'est mieux. Du coup, pour en manger plusieurs, c'est mieux. Ouais, plutôt gros sachet du coup. Et t'es du genre à faire tourner ou à tout garder de ton côté ? Non, je fais tourner, je fais tourner. Ouais, merci, c'est tout. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501